L'ONG Environnement et Santé pour tous a également saisi l'occasion de la magie de Noël pour inviter les enfants à l'éducation écologique en plantant des arbres dans les villages de Kiandi, Wanlogo et de Amonville. En unissant cette action, l'ONG Environnement et Santé pour tous a pour objectif d'apprendre aux tout-petits la protection de l'environnement et participer au reboisement. Notre correspondant dans le Gontougo. L'ONG Environnement et Santé pour tous illumine les cœurs et sensibilise les esprits des tout-petits à la protection et à la préservation de l'environnement dans les localités de Kiandi, Wanogo, village de l'épouse du ministre d'Etat Kobena Kwasi Adjouani et également dans le village du ministre Adjouani à Amonville, dénommé la Noël écologique. Comme Saint-Noël, profiter du moment de joie des enfants pour leur inculquer des valeurs telles que l'importance des arbres dans son environnement, l'amour de la nature. Il est question en cette période festive de transformer la célébration de Noël en une expérience écologique qui permettra aux tout-petits d'être les gardiens de la préservation de l'environnement pour les futures générations de véritables ambassadeurs qui luttent contre la déforestation et qui participent au renforcement du couvert forestier. Nous avons beaucoup appris avec l'ONG et nous permettons de mettre cela en pratique parce que cela va nous aider pour notre avenir. A partir d'aujourd'hui, nous prenons l'engagement de dire non au fait de brousse, oui au réboisement. Cette activité de séance de planting d'arbres dans les localités de Amonville et de Kiandi, Wanogo, initiée par l'ONG Environnement et Santé pour tous, a bénéficié du soutien et de l'encadrement technique de la direction régionale des eaux et forêts du Gontougo. Sensibiliser la population, éduquer la jeunesse à l'importance de l'environnement, l'importance de l'arbre. Sensibiliser sur les effets, les effets de brousse en cette période sensible. Après tous ces efforts consentis fournis par les tout-petits, les responsables de l'ONG, accompagnés des autorités, ont tenu à les récompenser. En leurs offrandes, de nombreux cadeaux contribuent ainsi à raviver la magie de Noël dans la ferveur et la joie totale. Nous sommes là pour soutenir cette ONG à penser aux enfants, parce que les enfants, c'est l'avenir. Et l'avenir, qui dit l'avenir, dit un bon environnement, dit un bien-être. Pour la réalisation de cette activité, l'ONG Environnement et Santé pour tous a bénéficié du soutien du ministre d'Etat Kobena Kwasiha Djoumani et de son épouse.